Aujourd'hui, il est marié à la retraite, sur la plage, dans une sorte de transat ou de hamac, avec sa dulcinée. La vie est belle. Vous irez là-bas le voir, Christina, en Polynésie ? Mais avec plaisir. En plus, c'est un super guide. Il connaît tout. Il doit avoir un super joli bateau à voile. Trois mâts magnifique. On va faire tout le tour. Trois mâts, mais c'est un deux places. Fais attention. À cinq mâts, alors ! Quand vous aurez terminé vos histoires débiles, on va continuer cette belle émission. On va sortir du deux places pour un énorme bateau. Non, il n'y a rien de tout ça. Calme-toi. Il a un Zodiac. C'est un deux places, c'est un kayak. C'est un pédalo. Mais avec un mât, quand même. Vous y êtes allé, vous, Jean-Marie ? Oui, j'y suis allé. J'aime autant dire qu'il y a des horaires. Si tu veux aller pêcher le poisson, c'est de telle heure à telle heure. Tu mets le réveil à six heures, tu vois. Avec le décanage horaire, c'est dur. C'est à la dure avec toi, monsieur Descartes-Saisons. Non, je ne suis que douceur. Vas-y, vas-y, j'attends, j'attends. Je ne suis que douceur, moi. Mais c'est un peu rugueux parfois, c'est tout. Mais je suis un mec adorable. Mais moi, je pense qu'il vous est adorable. C'est un peu de chagrin, parce qu'on ne va pas se voir pendant un certain temps. C'est vrai, c'est vrai. J'étais bon. Je n'ai pas cru que j'aurais osé l'affaire. Non, ce n'est pas vrai, parce qu'on a tous décidé de venir pendant l'été vous voir là-bas en Polynésie. Exactement, c'est où les achetements en Polynésie. C'est une très bonne idée, que je n'y serai pas. C'est pour ça qu'on vient. Ariel, vous avez envie de venir en voyage organisé ? Bon, je ne suis pas très voyage organisé. Ah bon ? C'est vrai. Ah oui ? Non, non. Ça sent qu'Ariel, elle est sac à dos et crac dans la montagne. Ça sent les pâteaux gaz. Mais attends, c'est vrai. En first, on te parle, Ariel. C'est l'égérie même du guide du routard. Non, non, mais pour moi, les vacances, c'est synonyme quand même d'aventure. Ah oui, traversons la Seine, soyons fous. Ça devrait dire d'aventure sexuelle, vous voulez dire ? Oh, Laurent, l'aventure sexuelle, c'est tous les jours. Ah ! Mais oui, d'ailleurs, ça devrait être comme ça pour tout le monde. Madame Ako l'entend dans la culotte. Ah !